Tariq Arkat et plusieurs officiers de la Gendarmerie Nationale condamnés dans un nouveau scandale inédit. Les affaires scabreuses se multiplient au sein de la Gendarmerie Nationale en Algérie. Ce dimanche 31 janvier, le tribunal militaire de Blida a condamné plusieurs officiers gradés et anciens structures stratégiques de ce corps sécuritaire à de la prison ferme pour leur implication dans un nouveau scandale inédit consistant à fuiter de documents, d'informations classées secrets défense, d'affaires d'escroquerie, d'abus de confiance et de trafic d'influence. Tariq Arkat, l'ex-patron de la Brigade de Recherche et d'Investigation de la Gendarmerie Nationale de Club des Pins, affilié à la section de recherche de la compagnie de gendarmerie de Sheraga, figure parmi les premiers officiers condamnés ce dimanche par le tribunal militaire de Blida. Tariq Arkat a écopé d'une peine de trois ans de prison ferme. Tariq Arkat a été relevé de ses fonctions au mois d'août 2020. Il a été ensuite interpellé dans le cadre d'une vaste enquête sur des réseaux de corruption dans lesquels sont impliqués de nombreux hauts responsables de la Gendarmerie Nationale. Cette enquête avait débouché sur des révélations scabreuses sur l'ampleur dramatique de la corruption dans les rangs de la Gendarmerie Nationale, et ce depuis les limogèges brutales le 3 août 2020 de l'ex-commandant de la Gendarmerie Algérienne, le général-major Abderrahman Harar. La chute de Tariq Arkat a entraîné, ensuite, celle du procureur de la République principale près le tribunal de Sheraga, Alaïdine Bouchiba. Ce dernier a été relevé de ses fonctions et remplacé par un nouveau procureur de la République à partir du 17 août 2020. Tariq Arkat et Alaïdine Bouchiba sont cités dans le gros scandale judiciaire, qui implique également le milliardaire et député FLN Abdelmalek Sarawi. Au début du mois de mars dernier, le procureur Alaïdine Bouchiba en complicité avec Tariq Arkat ont monté de toutes pièces un dossier judiciaire contre une dizaine de personnes qui menaçaient les intérêts mercantiles et politiques du député milliardaire Abdelmalek Sarawi. Tariq Arkat a fabriqué des PV d'audition totalement bidonnés permettant ainsi au procureur de la République principale près le tribunal de Sheraga, Alaïdine Bouchiba, d'inculper sans aucune preuve palpable des personnes innocentes, dont le seul tort est de faire l'objet d'une forte animosité cultivée par le milliardaire Abdelmalek Sarawi. Aujourd'hui, Tariq Arkat a fini dans une cellule de prison après avoir été à l'origine de l'incarcération arbitraire de plusieurs innocents qui ont dérangé les intérêts de ses amis et protecteurs des milliardaires ou des politiciens véreux. Ce dimanche, le tribunal militaire de Blida a condamné également l'ex-commandant du groupement de la gendarmerie d'Alger, le colonel Abdelkader Boukhalda, à quatre ans de prison ferme. Ses officiers de la gendarmerie algérienne ont été reconnus coupables d'avoir créé une bande organisée ou une association de malfaiteurs, avec l'ex-joueur de la S.O. Schleff et du club saoudien Najran SC, Farid Shuklam. Ce dernier avait été arrêté le 9 août 2020, dans le cadre d'une vaste enquête menée par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, sur une bande criminelle en lien avec des instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays et pour une affaire d'argent corrompue. Ce dimanche 31 janvier, l'ancien joueur de l'équipe nationale a été également condamné à trois ans de prison ferme. Soulignons enfin que plusieurs sources sécuritaires ont assuré à Algérie par que Farid Shuklam était lié au chef de groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Alger, avec lequel il manœuvrait secrètement pour arranger les affaires privées de certains businessmen verreux. Farid Shuklam est accusé aussi, souligne les mêmes sources sécuritaires, d'avoir entretenu des échanges suspects avec l'entourage du général corrompu Ghali Belkussir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale, en fuite à l'étranger depuis la fin de l'été 2019. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre en été 2020 avant de disparaître totalement des radars, jusqu'à ce que le tribunal militaire de Blida rende officiellement son verdict ce dimanche.